Salut mon pote ! Chaque semaine, Passivette retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à nous. Tu l'as reconnu, c'est Christopher Nkunku, le joueur de Leipzig. Il brille cette saison, un but toutes les 116 minutes. Allez, c'est le moment de redécouvrir ou découvrir son parcours. Les grands clubs européens souhaitent le recruter, le Milan AC, Manchester United, le FC Barcelone et même son ancien club, le PSG. Il faut dire que cette saison il brille, il a claqué 30 buts toutes compétitions confondues, 7 buts en 6 matchs de ligue des champions et délivré 19 passes décisives. Le titi parisien tape le ballon pour la première fois à l'AS Maroll sur scène puis à Fontainebleau. Il se fait repérer à l'âge de 13 ans par des clubs pros comme le Racing Club de Lens, Monaco, Le Havre. Il passe des tests mais à chaque fois il se fait recaler pour des problèmes physiques, trop petits, trop frêles. Finalement il signe au PSG, il fait une pré-formation à Clairefontaine pendant deux ans. Il a 15 ans, il rejoint définitivement le PSG et joue avec les équipes jeunes. Et puis tout de suite on le remarque grâce à sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. Laurent Blanc le repère et le convoque pour des matchs de préparation et il impressionne. Il est appelé régulièrement dans le groupe pro lors de la saison 2015-2016 et sa première apparition sera en ligue des champions face à Donetsk. Et ensuite dans la foulée il signe son premier contrat pro et puis il joue aussi la Youth League. Très difficile pour lui de s'imposer au milieu de toutes ses stars mais il joue quand même la première saison 16 matchs, ensuite 27, 29 matchs. Il joue à tous les postes, milieu axial, hélié et même latéral droit mais le plus souvent on l'utilise pour jouer contre des petits clubs de Ligue 1. On est en 2019, il lui reste une année de contrat avec le PSG, soit il prolonge, soit il quitte le club de la capitale. Et lui il veut progresser, il sait qu'il n'aura pas plus de temps de jeu au PSG. Donc il décide de quitter la capitale pour rejoindre Leipzig, montant du transfert 13 millions d'euros. Il quitte donc le PSG quelques semaines après avoir raté ce pénalty en finale de la coupe de France face à Rennes. Et il a eu raison de changer d'air puisque son nouveau club lui fait confiance. 44 matchs, 5 buts, 15 passes décisives la première saison. Et en février 2020, face à Schalke, il est le premier joueur à délivrer 4 passes décisives en une seule mi-temps en Bundesliga. Le déclic, c'est un match de Ligue des Champions face à Manchester City. Il claque un triplé, la machine Nkunku est lancée. Il est repositionné numéro 9 ou deuxième attaquant, physiquement plus impressionnant, plus costaud. Et il initie le pressing, récupère des ballons et il empile les buts. 30 buts en 43 matchs et il délivre 19 passes décisives. Il a même été élu trois fois meilleur joueur du mois en Bundesliga cette saison. Logiquement, le sélectionneur Didier Deschamps le convoque, première titularisation pour un match amical face à la Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude de passer devant, mais de ne pas rentrer. Et là, aujourd'hui, je suis dédain, donc très content. Et il brille également en Ligue Europe à cette saison. Il a inscrit un doublé en quart de finale, son sixième de la saison. Il est tout simplement le cinquième meilleur buteur européen de la saison derrière Lewandowski, Salah Mbappé. Il est complet, il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête. Sa valeur marchande est estimée à 65 millions d'euros. Et s'il continue sur cette lancée, il devrait participer à la Coupe du Monde à la fin de l'année. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Christopher Nkunku. N'hésite pas à donner ton avis, à liker, partager, commenter et à proposer d'autres joueurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi ! Pas si bête ! Sous-titrage ST' 501